Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Cécile Simonin qui va nous parler de son parcours. C'est toujours un privilège de voir les coulisses de comment un coach, une coach a avancé. Et Cécile, déjà tu es une super coach, je connais ta vision, en tout cas je vois que tu es quelqu'un d'ambitieuse qui veut faire des grandes choses et en même temps tu viens avec beaucoup d'humilité, c'est comme ça je pense aussi que tu as eu des résultats. Donc tout ça, ça fait un super cocktail de quelqu'un d'ambitieuse mais qui a travaillé avec humilité, qui travaille intelligemment, tu n'as pas bossé 70 heures par semaine non plus mais quand tu bosses, tu m'as l'air d'être hyper focus, hyper productive. Donc Cécile, est-ce que tu veux bien te présenter ? Et l'idée c'est de nous partager un peu comment ont été ces 12 derniers mois pour toi. Commençons par, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Ce que tu fais aujourd'hui, quel type de coaching tu fais ? Entre autres, parce que tu n'es pas juste coach et pourquoi tu t'es lancé dans le coaching tout simplement ? Ok, tout simplement ça sera peut-être difficile mais avant tout, je voulais te remercier Lingen pour cette invitation. Ça me fait beaucoup de plaisir d'être l'interviewée, j'allais dire pour une fois parce que j'ai fait pas mal d'interviews moi-même et donc c'est sympa de passer aussi de l'autre côté. Alors ce que je fais aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui se sentent une âme de leader mais qui n'ont pas forcément les outils, pas forcément réalisé quel était leur potentiel et donc je les accompagne à développer ce potentiel, à prendre confiance en elles et à devenir le leader qu'elles rêvent d'être sans trop se prendre la tête j'ai envie de dire parce que c'est ça le truc, c'est en fait arriver à optimiser ce qui est déjà naturel en nous et en fait dans ma société qui s'appelle LRT Consulting, on a une marque aussi qui s'appelle La Réponse est en Toi et LRT veut dire La Réponse est en Toi et c'est vraiment tout ce qui guide mes actions aujourd'hui, c'est de montrer aux gens combien ils ont des trésors à l'intérieur d'eux-mêmes et comment ils peuvent les utiliser et les faire briller tous ces diamants quoi. Ok, génial et comment tu en es venu là alors parce que pour le contexte, avant d'être coach tu avais déjà d'autres activités, tu nous en parles, donc là tu parles de consulting par exemple il y a une partie plus thérapie, tu nous en parles un peu avant de comprendre pourquoi tu as ajouté le coaching à ton arc comme flèche à ton arc. Donc déjà j'ai 47 ans juste pour situer que j'ai un petit peu de bagage derrière moi j'ai fait la moitié de ma carrière déjà et c'est une reconversion pas tout à fait, c'est juste que j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que j'ai fait partie des déçus un peu du monde du travail ou du monde de l'entreprise et j'avais envie de l'impacter et je me suis dit je l'impacterais mieux en tant que consultant ou en tant que coach. Donc dans mes autres activités, j'aide aussi les entreprises, toujours dans l'idée d'optimiser leur potentiel mais à prendre vraiment la mesure des ressources qu'elles ont à disposition que ça soit via les humains qui travaillent avec eux ou via le potentiel de ce qu'elles produisent, que ça soit des produits, des services. En fait on parle souvent de marque employeur pour donner, pour peut-être relier à quelque chose qui est un petit peu plus connu et l'idée c'est vraiment d'aller plus loin que ça et moi mon gros truc c'est la cohérence, c'est comment est-ce que toi en tant que dirigeant tu as certaines valeurs, tu te sens une mission, en gros tu as un message que tu veux apporter au monde et comment on fait que tout ça soit cohérent c'est-à-dire que ça se reflète à la fois dans ta communication en interne et en externe et que ça soit incarné par toi en tant que dirigeant, par les managers qui travaillent avec toi et que les employés, les salariés le ressentent et le vivent et finalement se sentent bien dans l'entreprise. Ok, ok. Comment tu abordes ton coaching ? Par exemple quand tu prends du coaching aujourd'hui à quelqu'un qui n'a jamais acheté de coaching, qu'est-ce que tu lui vends ? Tu sais il y a beaucoup de gens qui se disent c'est quoi le coaching ? Comment toi tu abordes le coaching avec tes clients ? Alors ça dépend un peu du type de client si tu veux mais par exemple j'accompagne aussi des entrepreneurs et là je vais les aborder plus déjà avec beaucoup d'écoute c'est d'abord comprendre quels sont les challenges aujourd'hui et en fait tu as plusieurs types de challenges auxquels je peux être confrontée c'est souvent finalement je voudrais que mon business me laisse un peu plus de place pour ma vie privée par exemple ou alors mon business est en croissance et je sens que j'ai besoin de structurer un petit peu je sens que j'ai besoin de m'organiser différemment et je suis pas loin du blocage parce qu'à un moment je peux pas faire plus de la même chose donc faut que je fasse un peu différemment et mon approche elle est là à les aider à voir comment ils trouvent leur place comment ils créent ou ils recréent un business qui les respecte un peu plus dans ce qu'ils ont vraiment envie de faire et qui permet de trouver un équilibre alors je suis pas en train de parler d'équilibre vie pro vie perso pour moi ça existe pas vraiment c'est la même chose mais justement de se sentir bien dans cette vie d'entrepreneur donc en fait c'est beaucoup d'écoute que je propose et après je vais dire ben voilà moi ce que j'ai identifié comme challenge comme défi c'est ça 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 est-ce que ça te parle oui non et comment est-ce que tu juges ça est-ce que c'est urgent est-ce que c'est important tu vois on essaye de classer un peu ses priorités et après j'explique ce que moi je peux apporter comme aide et en général je travaille en collaboration c'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais faire moi l'accompagnement du dirigeant le côté business et mindset donc stratégie d'entreprise et comment je relie mon mindset à cette stratégie parce que les deux sont vraiment vraiment très liés et après je m'entoure de personnes qui ont des compétences complémentaires qui vont pouvoir apporter d'autres choses comme par exemple une vision plus process tu vois d'aller vraiment dans les détails là où moi je suis plus sur une vision globale ok en tout cas moi de ce que je comprends ton fonctionnement c'est que tu fais pas juste coacher t'hésites pas à apporter des solutions à faire du consulting t'es pas enfermé dans une casquette de coach d'ailleurs tu vois même ce que toi tu vas appeler du mentorat n'est-ce pas donc ouais ça je trouve ça hyper intéressant que tu finalement que tu écris ta propre méthode en fait tu sais c'est le fruit de mes 23-24 années d'expérience précédente moi j'ai managé pendant plus de 15 ans 17 ans maintenant et en fait quand tu manages tu fais un peu de coaching tu fais un peu de consulting et puis tu fais du management pur et dur c'est-à-dire que tu donnes une direction si tu veux mais sur mes dernières années en tant que manager en entreprise j'ai fait beaucoup d'accompagnement finalement c'est-à-dire d'avoir à la fois des managers expérimentés d'autres plus jeunes que j'ai aidé à grandir et oui mon approche elle est plus celle du mentor dans le sens où si tu veux je peux aussi partager de l'expérience et dire bah moi j'ai pris tel chemin si ça te tente essaye-le alors tu as fait le choix alors dis-moi si je me trompe mais tu as fait le choix de pas te faire certifier de pas aller à l'école pourquoi ? parce que dans ton cas c'est pas une histoire de temps d'argent voilà t'as pris c'est une décision que tu as prise d'y aller direct est-ce que tu veux nous en dire en plus parce que moi c'est forcément ce que j'encourage les coachs à faire quand ils se sentent prêts et qu'ils ont quelque chose à apporter mais beaucoup de gens n'ont pas confiance en leur capacité à se lancer sans être validé par un organisme tu vois toi comment tu as géré ça ? et bien moi je voulais vraiment apporter qui je suis donc je me suis dit finalement j'ai quand même comme j'ai dit ça fait 24 ans que je suis dans le monde du travail donc j'ai quand même tout ça que je peux apporter et puis il y avait deux autres choses la première c'est que moi j'ai quitté le salariat parce que je voulais pas qu'on m'enferme dans une boîte et quand j'ai regardé un petit peu les formations certifiées pour devenir coach certifié ça m'a donné l'impression de me remettre dans une boîte je dis bah non c'est pas ça que je veux c'est pas ça que je veux et du coup ça correspondait pas et je me dis et puis c'est long ça prend du temps ça prend de l'argent et certes c'est pas forcément un problème mais le deuxième point c'est que je me disais c'est aussi une façon de procrastiner de dire bah au lieu de me lancer tout de suite c'est une façon d'éviter un peu le truc et de se dire je vais passer six mois en formation puis je verrai après et puis au final c'est comme quand t'es en haut du plongeur de 10 mètres et bah une fois que t'es là-haut vas-y quoi parce que si c'est pour redescendre dire en fait faut que je me prépare mentalement puis je remonterai après bah tu sauteras jamais quoi j'aime beaucoup cette image merci pour ça alors forcément nos auditeurs il y a une chose qui intéresse parce que c'est le nerf de la guerre c'est la chose la plus douloureuse pour les coachs ou en tout cas une des choses les plus douloureuses c'est d'attirer des clients est-ce que tu veux nous dire comment toi tu as attiré tes premiers clients en plus avec un certain ticket t'as certainement pas commencé avec du coaching à 50 euros de l'heure comment tu as fait toi pour attirer tes premiers clients Cécile ? alors moi ce que j'ai fait je me suis inscrite à un programme de coaching qui est le tien et donc ça m'a bien aidé à avoir les idées plus claires aussi sur ce qu'on pouvait faire au niveau digital pour se faire connaître pour accroître sa visibilité et j'avoue que ça c'était vraiment une compétence qui me manquait une compétence et une connaissance qui me manquait donc ça m'a été super utile et ce que j'ai décidé parce que j'avais commencé à faire des interviews à faire un podcast avant de te rencontrer et je me suis dit et toi-même tu m'avais dit les interviews t'es à l'aise vas-y quoi ouais je me souviens même en anglais t'avais commencé à faire presque tes premières interviews c'était en anglais déjà ouais ouais une des premières c'était en anglais avec l'ancien DRH Monde du groupe où je travaillais qui est quelqu'un d'assez génial et voilà c'était top de l'avoir aussi en interview et en fait moi je t'avais connu via ton sommet virtuel je lui ai dit ça c'est cool peut-être dans 2-3 ans je pourrais faire ça parce que ça me plaît et puis c'est toi qui m'as dit vas-y n'attends pas vas-y fais-le tout de suite et c'est ce que j'ai fait donc j'ai fait j'ai organisé un sommet virtuel en novembre 2023 donc il y a 4 mois maintenant qui s'appelait Manager la réponse est en toi donc qui s'adressait au manager au départ et puis qui finalement a touché bien plus largement et c'est top et c'était l'idée de donner des pistes sur le développement personnel mais au sens large c'est-à-dire pas seulement ce qu'on lit dans les bouquins sur les croyances les machins mais aller plus loin que ça c'est aussi comment je m'organise dans mon travail pour me libérer du temps tu vois comment je construis en fait la vie que j'ai envie de vivre et pas subir ce que la société nous impose tu vois plus ou moins parce que finalement il faut quand même se battre un peu pour accéder au modèle de vie qui te plaît quoi est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce qu'est un sommet virtuel de ton point de vue parce que de toute façon il n'y a pas deux sommets virtuels identiques donc c'est quoi un sommet virtuel pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un sommet virtuel Cécile ? Écoute c'est un événement qui est en ligne donc qui est 100% digital donc ce qui est confortable aussi pour les personnes qui assistent parce qu'elles n'ont pas besoin de se déplacer elles peuvent faire ça de leur salon de leur bureau et qui propose pendant une semaine toute une série de conférences masterclass qui sont enregistrées d'avance et qui sont après rediffusées en live sur YouTube en tout cas moi c'est ce que j'avais fait ce qui me permettait de chatter avec les gens pendant qu'ils écoutaient les masterclass et c'était assez sympa et donc en fait sur cette semaine là il y a eu 16 masterclass donc qui étaient soit des présentations un peu plus formelles avec un powerpoint comme on fait en entreprise souvent soit plutôt une discussion un peu comme là tu vois sous forme d'interview où chacun rebondit sur les propos de l'autre et qui peut être super sympa aussi parce qu'on s'autorise à suivre le flux des idées et puis à digresser légèrement si on en a envie et voilà pour moi c'était ça est-ce que tu as eu des peurs et des croyances limitantes à l'idée de lancer ce sommet ou c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées qui auraient pu te décoager ou au contraire tu étais déter et non il n'y avait pas de problème j'ai dû avoir des peurs je pense avant c'était peut-être la peur que mes sujets n'intéressent pas ou de ne pas toucher ma cible ou de me dire tout a déjà été dit des trucs classiques tu sais tu crois toujours que tu n'as rien à apporter en fait et puis je me rappelle que tu m'avais conseillé fais une petite étude de marché voir s'il y a un besoin et en fait j'ai fait ça j'ai contacté pas mal de personnes sur LinkedIn et puis dans mon réseau un peu plus proche pour dire voilà ce que j'envisage de faire est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt parce que moi ma croyance limitante c'était que l'entreprise prenait en charge tout ce qui était formation management développement personnel et que du coup il n'y avait pas de besoin et en fait là quand j'ai fait cette étude de marché j'ai vu que ce n'était pas du tout le cas en fait ça avait pu l'être moi à l'époque où j'ai commencé le management en plus j'avais été identifiée au potentiel dans l'entreprise donc il m'avait déroulé le tapis rouge pour que j'aie plein de formations et j'ai compris qu'en fait ce n'était pas le cas de tout le monde et qu'aujourd'hui c'était loin d'être la priorité des entreprises et que du coup les managers étaient plutôt en souffrance parce qu'ils manquaient carrément d'outils donc ça a validé si tu veux que ok il y avait un besoin et à partir de là je pense qu'il n'y a plus trop eu de peur un peu de stress parfois de dire bon il faut gérer la logistique mais globalement après c'était j'ai déroulé quoi ouais ouais j'ai vu ça j'ai vu ça t'as fait t'as organisé ça en à peine 2-3 mois 3 mois moins j'ai commencé septembre octobre ouais c'était début novembre ouais ouais c'est sympa une des croyances limitantes pour les gens qui veulent lancer un sommet virtuel c'est je suis personne je ne connais personne qui va venir toi comment tu as eu tes intervenants sans entrer dans le détail mais grosso modo comment tu les as eu et puis je suis aussi curieux que tu nous tu nous rappelles combien de participants tu as eu quand même attention il y a eu 540 participants c'est énorme pour une première édition donc j'étais contente franchement je ne pensais pas avoir autant alors au fur et à mesure que je voyais le chiffre monter je me disais on peut faire plus on peut faire plus on peut faire plus après tu finis par te fixer des objectifs tu dis non c'est bon redescend sur terre c'est déjà top 540 pour une première édition et pour ce qui est du choix des intervenants en fait j'ai vraiment suivi mon coeur tu vois c'était je suis allée discuter avec des gens que je ne connaissais pas des fois sur LinkedIn en disant j'aime bien ce que tu fais voilà mon projet est-ce que ça te dirait de participer et les gens m'ont dit oui et c'était en fait c'est super valorisant ça fait du bien de dire je suis entendu dans ce que je propose quelqu'un me comprend et accepte de venir participer au projet et ouais c'est top c'est assez génial comme sensation ouais et au final c'est pas sorcier c'est surtout dans nos têtes dans nos peurs dans nos émotions mais d'ailleurs même si quelqu'un te dit non c'est pas si grave que ça tout dépend de à quel point t'es déterre et t'es sûre de toi non ? ouais c'est pas si grave et après à la fois des noms j'en ai pas eu tant que ça je crois que j'avais contacté 17 personnes et j'ai dû avoir 3 noms ouais c'est énorme c'est énorme et puis pour rappel pour les gens qui se posent la question oui mais moi j'ai pas d'audience justement c'est les intervenants qui vous envoient du trafic en fait t'avais pas de liste d'email avant ça ou peut-être liée à ton autre activité un petit peu ? ouais j'avais une liste d'email qui était qui est liée à mon activité de posturologue et de coach en neurologie fonctionnelle mais qui du coup est pas forcément ma cible si tu veux après j'ai beaucoup beaucoup communiqué aussi autour du sommet sur mon réseau principal qui est LinkedIn et ça m'a amené aussi de l'audience une nouvelle audience et après effectivement j'ai bénéficié de celle de tous les intervenants et en gros ça se répartit un peu moitié-moitié tu vois entre ce que moi je suis allé chercher en communiquant et ce que les intervenants m'ont apporté ok bah bravo pour ça et c'est cool que t'aies un peu cette idée en tête donc ça veut dit autrement ça veut dire que si vous démarrez de zéro et que vous avez même pas de LinkedIn ou quoi que ce soit vous pouvez aussi prétendre à 200-300 participants parce que voilà ceux qui diraient que toi t'as déjà une audience oui mais la moitié de tes participants ne te connaissaient pas du tout en fait avant donc ça c'est top elle nous va comprendre comment on passe de ok c'est cool Cécile a fait un sommet mais là on parle d'avoir des clients en coaching c'est quoi le rapport c'est quoi le lien comment tu fais le pont entre les deux est-ce que tu veux nous en dire plus sur comment toi tu as procédé mais en fait tu vois pour moi le coaching ça se passe vraiment c'est une histoire de confiance entre une personne et une autre et donc la base c'est ce qu'on appelle le personal branding mais en gros c'est que les gens aient l'impression en tout cas de te connaître qu'ils se sentent à l'aise avec toi et donc c'est se rendre visible pour qu'ils se disent ah ben et c'est exactement ce qui s'était passé pour moi quand j'étais choisie comme coach tu vois c'est dans tes propos il y a des choses qui résonnent il y a des choses qui me plaisent je ressens tes valeurs je me dis ah ouais j'accroche bien avec ce gars ben c'est ça l'idée c'est de se dire je me mets à nu en quelque sorte en exposant qui je suis quelles sont mes valeurs fortes ce que j'ai à transmettre ça plaît ou ça plaît pas mais les gens à qui ça plaît je leur propose après qu'on ait un appel découverte donc on passe en général c'était une heure j'étais toujours une demi-heure mais je prends le temps qu'il faut pour écouter parce que je sais pas faire autrement et puis on discute un petit peu de leurs défis de leurs problématiques du moment et je donne des pistes je les questionne un peu je leur montre que la réponse elle est en eux et en fait après si ça les intéresse ils pouvaient rejoindre mon mentorat qui est né à ce moment là en fait et du coup juste pour être un peu plus précis pour les gens qui se demandent le dernier jour du sommet t'as fait une intervention solo où il n'y avait que toi c'est ça et là à ce moment là tu fais un appel à action où tu présentes les grandes lignes de ton programme tu proposes aux gens de prendre un appel avec toi s'ils sont intéressés c'est ça ? est-ce que j'ai loupé quelque chose ? non non c'est ça j'avais fait une séance en live du coup sur ma chaîne YouTube et où je répondais déjà aux questions donc j'ai pris tous les commentaires les questions qui pouvaient y avoir sur tout ce qui s'était passé pendant la semaine et après j'ai présenté le programme du mentorat et l'offre qui était une offre exceptionnelle post-sommet donc où il y avait des conditions exceptionnelles pendant le mois de novembre pour rejoindre le mentorat donc conditions exceptionnelles en termes de tarifs mais aussi en nombre de séances et puis après le lien pour réserver son appel ok tu te souviens de combien d'appels quel a été ton taux de conversion tu as fait combien d'appels tu as eu combien de clients d'appels je pense que j'en ai fait 10 ouais 10 en tout parce qu'il y a des personnes avec qui j'en ai fait 2 et j'ai eu 3 clients de ces appels et indirectement un autre client qui me connaissait déjà mais qui du coup s'est décidé à faire plus ma partie business et mindset tu vois pour l'entrepreneur mais qui avait participé au sommet qui avait participé au sommet en tant qu'intervenant ok ok c'est un intervenant carrément qui est devenu client ouais ah ça c'est chouette ça j'avais pas capté ça c'est génial ouais ouais c'est cool ça c'est trop cool trop cool quelle leçon tu en tires d'avoir fait ce sommet d'avoir généré ces clients quel apprentissage tu garderais au-delà de ces chiffres et des clients que tu as généré sur toi notamment sur le business sur la vie bah déjà tu vois le point le plus important je pense qui a été un peu un changement de paradigme par rapport à tout ce que j'ai vécu avant moi j'étais sur des postes assez haut placés en entreprise donc il y a beaucoup de politique il y a beaucoup de j'allais dire d'hypocrisie parce que c'est une réalité on se tâche allez on y va il y en a partout de toute façon donc il n'y a pas de problème à en parler donc ouais je te laisse continuer donc il y a eu un changement de paradigme oui parce qu'en fait là moi je suis allée vers les gens les intervenants et même les personnes qui sont venues s'inscrire au sommet vraiment avec mon coeur c'était je vous parle comme je suis et puis et en fait tu te dis mais ouais c'est ça qui marche alors peut-être pas avec tout le monde mais au final quand vraiment tu vois je me sentais des affinités avec une personne je lui dis ouais voilà ce que je fais je te verrais trop bien intervenir sur telle thématique et à l'intérieur tu fais ce que tu veux parce que moi j'ai confiance tu vois bah ça a marché à tous les coups les gens ils ressentent ton enthousiasme ils ont c'est contagieux quoi tu vois et ouais ça c'est un bel apprentissage parce que c'est aussi une façon pour moi de me dire je peux m'autoriser à lâcher le mental et juste suivre l'élan du coeur et c'est ça qui m'emmène au bon endroit waouh génial génial merci pour ce partage est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui souhaiteraient organiser un sommet virtuel pour attirer des clients qu'est-ce que tu leur dirais ? déjà je pense qu'il faut être bien au clair dans sa tête sur ce qu'on a envie de traiter comme thématique et qui est quand même une certaine structure il faut être un peu organisé quand même moi ça fait partie de mes qualités naturelles du coup c'est pour ça qu'en deux mois et demi et avec l'aide de ton équipe bien sûr ça m'a permis de bien structurer et puis j'ai déroulé assez facilement mais voilà il faut déjà être un peu organisé ou sinon il faut prévoir de se faire aider sinon on peut je pense y passer beaucoup beaucoup de temps donc être au clair avec ce qu'on a envie de traiter pendant ce sommet et après aller chercher des intervenants qui ont vraiment de la valeur à apporter et puis il faut être généreux je pense tu vois il faut ouais il ne faut pas trop calculer enfin moi c'est mon truc c'est tu fais les choses parce que tu as envie de partager et tu verras après ce que t'en tires mais tu vois c'est un peu tu donnes et l'univers te rendra quoi ouais ce que je perçois de ta personnalité qui explique aussi voilà la rapidité à laquelle t'as lancé cette nouvelle activité c'est que t'as un superbe équilibre entre justement le coeur ce don on réfléchit pas on est soi-même on est authentique mais de l'autre côté t'es aussi une machine tu vois t'es un manager t'es quand tu bosses tu rigoles pas et tes peurs elles sont là tu vas les chercher tu vas les comprendre tu vas te faire challenger tu vas te faire coacher mais on fonce quoi est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur comment alors on n'a pas tous à chercher à te ressembler chacun et soi-même néanmoins chez les entrepreneurs qui réussissent c'est souvent des entrepreneurs en tout cas dans le coaching qui ont ces deux aspects très forts qu'est-ce que tu dirais au coach d'une manière générale parce que t'en as aussi fréquenté dans notre communauté comment on fait pour avoir les deux au final parce qu'on en a besoin des deux tu confirmes ouais on a besoin des deux après c'est difficile comme question parce que je pense que c'est très lié à ta propre personnalité je sais pas si tu connais le disque ce test de personnalité où il y a quatre couleurs enfin c'est pas un test de personnalité c'est un outil qui permet de modéliser la personnalité et de mieux comprendre mais ça reste qu'un outil mais en fait moi j'ai de base un profil qui est vert donc recherche d'harmonie plutôt introvertie mais j'ai aussi un rouge qui est très fort et le rouge c'est plutôt le leader celui qui avance qui fait bouger les lignes etc et c'est assez difficile à concilier en termes de dialogue interne parce que c'est des profils qui sont vraiment diamétralement opposés donc c'est ouais c'est beaucoup de prise de tête à l'intérieur mais à la fois ça me permet avec le vert de suivre l'élan du coeur parce que je recherche l'harmonie donc je vais aller vers des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi ou voilà si j'ai un feeling je vais le suivre et à la fois j'ai le rouge qui me permet de passer à l'action et dire maintenant t'as décidé de faire ça vas-y quoi et ce rouge en fait il m'a guidé toute la première moitié de ma carrière c'est que moi j'ai toujours cherché à me challenger à devenir meilleure alors pas pour devenir la meilleure je précise parce que pour le coup j'ai pas du tout l'esprit de compétition mais juste j'avais besoin de sentir que je m'améliorais que je développais des compétences que voilà je connaissais plus de choses que je pouvais faire plus de choses en gros j'ai toujours cherché à exploiter mon potentiel et aujourd'hui je m'autorise à me dire ok tu continues à le faire parce que de toute façon c'est dans ma nature je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre qui a besoin d'être stimulé donc j'ai pas besoin de forcer le trait et je me suis plus recentrée sur le vert finalement c'est ouais laisse le coeur parler et puis on verra fais confiance à la vie quoi génial merci pour ce partage il y a un dernier point que je voulais adresser avec toi parce que là aussi c'est un sujet important c'est bien de faire un sommet c'est bien d'avoir des appels mais il y en a qui galèrent à convertir ces appels en clients toi t'as un passé de manager t'as travaillé dans tout ce qui est commercial mais du coup ce que je sais pas c'est comment tu mènes tes appels de vente est-ce que c'est plus c'est avec le coeur c'est la tête c'est des stratégies des tactiques du feeling comment toi tu l'as géré ces conversions en tout cas après le sommet alors là pour le coup je l'ai fait pas du tout comme j'ai pu faire du commerce tout le reste de ma vie c'est à dire que je l'ai fait vraiment avec le coeur c'est à dire comme je t'ai dit tu donnes et l'univers te rendra ça veut dire que moi je fais vivre l'expérience de ce que c'est de travailler avec moi d'être accompagné par moi et après je propose si tu veux continuer il y a le mentorat ça se passe comme ci comme ça alors concrètement il se passe quoi durant le début de ta session est-ce que tu nous en dis un peu plus vraiment tu fais quoi pendant trois quarts d'heure c'est une séance de coaching ouais je demande c'est quoi ton défi du jour c'est quoi le truc qui te prend la tête aujourd'hui ça me fait du bien que tu le dises parce que moi c'est ce que je fais c'est ce que j'ai appris dans le livre profession coach arrêtons alors même si c'était ton approche au départ mais arrêtons d'offrir des sessions de 20-30 minutes où en fait tu peux pas coacher donc toi t'as vraiment pris le temps de coacher et pendant le temps l'instant de coaching tu as laissé de côté le fait que tu cherchais à vendre en fait tu cherchais surtout à coacher ouais complètement du coup je te laisse continuer sur ça ouais en fait le truc c'est que je pourrais la vendre mon offre et je pense que je pourrais la vendre très bien mais j'avais pas envie de faire ça je voulais que la personne elle vive une expérience et qu'elle se dise c'est ça que je veux pourquoi parce qu'en fait c'est du coaching premium et au niveau du tarif aussi donc c'est un investissement et moi ce que je voulais surtout pas c'est être tellement convaincante que la personne elle signe tout de suite tu vois à la fin de la séance parce que ça je suis sûre que je peux le faire mais que deux jours après elle se dise ah j'ai peut-être pas pris le temps de réfléchir tu vois je me suis peut-être fait arnaquer alors ça c'est une de mes croyances limitantes pour le coup mais j'ai dealé avec comme ça en me disant ok je fais pas de forcing et honnêtement il y a une personne qui a beaucoup hésité et qui à un moment me dit ouais franchement quand je t'écoute tu me fais douter parce que tu le vends super bien ton truc alors que je cherchais pas à le vendre et c'est moi qui lui dis si c'est pas le bon moment pour toi laisse tomber moi je veux pas être là à te convaincre c'est soit t'es déjà convaincu et tu viens soit c'est pas le moment et on rediscute dans quelques mois mais je suis plus à l'aise avec ça je veux pas qu'il y ait de regrets en fait et il y en a pas super super et puis ouais te connaissant j'imagine que ces sessions et tes clients bah justement ça se passe bien ces sessions qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'avoir vendu ces mentorats est-ce que tu veux nous dire grosso modo aussi à combien tu vends tes accompagnements ça peut aussi aider les gens à comprendre que tu vends pas du coaching à l'heure justement c'est pas ça que tu fais non et en fait j'ai jamais cherché à vendre du coaching à l'heure parce que je vois pas trop comment en une heure oui bien sûr ça m'est arrivé de résoudre des choses en une heure et ça c'est vrai et du coup bah la cliente je l'ai pas eu la prospecte elle est pas devenue cliente parce que j'ai été carrément trop efficace ça fait partie du risque je pense tu vois et ça fait vraiment partie du truc comme je disais tu donnes et l'univers te rendra parce que peut-être que cette personne dans 6 mois elle va revenir vers moi parce qu'il y aura d'autres choses peut-être qu'elle m'enverra quelqu'un parce qu'elle s'est dit elle a été super efficace avec moi voilà donc oui tu peux si tu peux me permettre alors en thérapie je sais pas peut-être en thérapie tu le sauras mieux que moi mais dans le coaching on peut apporter des grosses prises de conscience des changements impressionnants visibles mais les changements en profondeur à la racine le meilleur des coachs il va pas faire ça en une heure c'est parfois on a besoin de temps de patience de persévérance pour vraiment changer les choses en profondeur donc c'est aussi ça qui est important je pense que les gens entendent ouais et après c'est vrai que quand tu offres une session comme ça c'est difficile de jauger où est-ce que tu t'arrêtes et j'ai pas voulu le faire avec une arrière-pensée de dire faut que j'en donne juste assez mais pas trop ouais allez tu fais ta séance comme si c'était une cliente et puis voilà on verra bien et c'est vrai qu'après ce que tu fais en une heure de toute façon ça reste superficiel parce qu'il y a d'autres choses à creuser parce que la personne elle va pas tout te livrer en une heure et que si elle ressent le besoin c'est possible qu'elle revienne vers moi donc voilà après ta question c'était sur le tarif oui c'est ça est-ce que tu veux nous en parler donc mon mentorat il est de 4 mois et bon il y avait des offres promotionnelles post-sommet mais en gros c'est des tarifs qui tournent autour de 1500 euros hors taxes ok et si jamais vous êtes intéressé allez-y vite parce que Cécile va certainement augmenter ses tarifs dans quelques temps j'en doute pas parce que justement je pense que les gens tu vas te rendre compte les gens vont se rendre compte il y aura de plus en plus de gens et forcément le tarif va augmenter c'est naturel comment ça se passe avec les clients qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce genre d'accompagnement qu'est-ce que tu kiffes le plus quand tu coach tes clients par exemple ces 4 clients-là que tu viens d'avoir moi j'aime bien voir les prises de conscience tu vois des fois les gens ont des révélations même en business tu vois l'autre fois c'était de dire mais bien sûr mais en fait c'est ça et tu vois la cliente m'a dit mais en fait tu sais que cette idée je l'avais au fond de moi mais elle était tellement cachée que je la voyais pas et paf ça émerge tu vois donc c'est de créer les conditions qui font que la personne elle s'est à l'aise elle parle toi tu suggères un truc et là d'un coup paf c'est l'étincelle qui fait que mais bien sûr mais c'est ça et puis de fil en aiguille il y a plein de choses qui en découlent ça moi j'aime beaucoup et sans fausse modestie si je devais demander en secret à tes clients qu'est-ce qu'ils aiment le plus dans le fait de t'avoir dans le coach et mentor qu'est-ce qu'ils me répondraient et ouais vraiment fais l'effort de ne pas être modeste s'il te plaît à ton avis qu'est-ce qu'ils diraient tu connais ce qu'on me dit souvent c'est que j'ai une très bonne écoute et en fait et tu vois il y a encore une cliente qui me l'a dit ce matin parce que j'avais fait une visite de prospection en entreprise donc pour de l'accompagnement plus consulting et qui me disait mais en fait le patron s'est senti écouté et compris et ça lui a fait un bien fou donc je dirais c'est surtout ça c'est la capacité d'écoute bien sûr j'écoute avec toute ma sensibilité donc toute l'empathie qui va avec et ouais après c'est plus une capacité que j'ai aussi à avoir une vision plus globale et donc à donner des perspectives c'est quoi pour toi une bonne écoute parce que on pourrait en étant un peu moqueur on pourrait dire bah tout le monde a une bonne écoute si je fais juste ne pas parler pendant que l'autre parle ça veut dire quoi dans ton cas une bonne écoute parce que justement je pense que ton écoute elle est active mais elle sert à quoi voilà aide quelqu'un à comprendre ça sert à quoi d'avoir une bonne écoute qu'est-ce que tu fais de ton écoute en fait après c'est je vais reformuler ce que j'ai compris je vais donner des pistes et en fait c'est une bonne écoute c'est c'est que t'as aussi compris ce qui se tramait tu vois et que tu vas donc tu reprends ce que la personne t'a dit tu le formules d'une autre façon pour valider que t'as bien compris et après tu rajoutes un petit truc qui va lui permettre d'avancer et en fait c'est surtout ça alors moi je le fais pas en calculant comme je viens de l'expliquer là mais c'est ouais comment dire j'ai toute ma concentration qui est là-dessus et je vais donner des pistes de réflexion et en fait qui montre à la personne que j'ai compris sa problématique je peux donner aussi des exemples je vais raconter des anecdotes des choses qui sont similaires qui permettent de montrer que j'ai bien compris les tenants et aboutissants en fait de la situation et c'est quoi les bénéfices des bénéfices pour les clients tu disais que ils me diraient Cécile a une bonne écoute ok tout ça d'accord t'es une bonne coach mais au final ça leur apporte quoi qu'est-ce qu'ils me diraient vraiment tu vois genre allez dix ans plus tard ils auront oublié comment a été le coaching peux-tu écouter bien par contre ils me parlent encore des bénéfices de comment ils ont été coachés par toi qu'est-ce qu'ils retiendraient dans dix ans tes clients tu penses qu'ils ont pris confiance qu'ils ont pris confiance tu vois j'ai une cliente qui m'a dit ah on m'a proposé ça donc un projet peu importe et elle me dit franchement j'ai eu peur et puis après je me suis rappelé que t'étais là et je dis bah du coup j'y vais je suis pas tout ça tu vois c'est ça c'est parce que dans ton écoute tu leur donnes cette confiance aussi et tu leur montres comment tu leur montres justement qu'ils sont peut-être meilleurs que ce qu'ils pensaient être comment tu leur apportes cette dose de confiance en dehors de juste ta présence en fait je challenge beaucoup tout ce qui est jugement qu'on peut avoir sur soi et je suis très attentive aux mots moi c'est vrai que j'aime bien alors je dis pas que j'ai toujours le bon mot mais j'aime bien choisir mes mots avec soin et du coup je suis très attentive aussi aux mots que les clients emploient et je vais relever tu vois bah tu m'as j'ai pas d'exemple en tête mais tu vois quelqu'un qui parle de lui-même un peu durement où je sens qu'il y a du jugement il y a souvent un manque d'auto-compassion et ça je vais le relever et dire est-ce que est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie est-ce que tu parlerais comme ça si elle était dans ta situation ah bah non tu vois et c'est vraiment souligner essayer de leur de leur mettre le pied à l'étrier sur l'amour de soi dire commence par toi et je pense que c'est ça qui donne confiance après et ça c'est clé et je pense qu'on peut terminer sur ça le coaching c'est ça on apporte pas des solutions c'est ça comme tu dis la réponse est en toi mais si votre client repart avec de la confiance et qu'il a déjà la réponse en lui bah tout va dérouler en fait donc voilà merci beaucoup Cécile pour tout ce que tu nous as partagé les gens qui veulent aller plus loin et qui veulent peut-être en savoir un peu plus sur toi où est-ce qu'ils peuvent aller si on devait mettre un lien en description ce serait lequel il y a ma page LinkedIn où il y a pas mal d'infos et où du coup il y a le lien vers mon adresse mail mon téléphone donc on met le LinkedIn en dessous si vous voulez en savoir plus Cécile Cécile je te laisse conclure quel est le mot de la fin tu as envie de partager aux auditeurs coach qui nous écoutent bah de croire en vous en fait si vous avez vraiment envie de faire quelque chose et après je reprends ce que j'ai dit un peu au début moi j'ai j'ai été témoin de beaucoup de malaise dans l'entreprise tu vois de gens qui se sentaient mal dans leur travail et du coup mal dans leur peau et puis après ça rejaillit sur la vie privée bah restez pas comme ça quand il y a d'autres solutions alors ça peut être l'entrepreneuriat ça peut être autre chose mais en tout cas il y a des solutions et il y a moyen de trouver une vie professionnelle qui soit épanouissante génial merci beaucoup Cécile franchement c'était génial on a vu tout plein de choses c'était profond et tu nous l'as apporté avec beaucoup de clarté ça nous a encouragé donc voilà si vous voulez aller plus loin avec Cécile le lien est en description et Cécile je te remercie je te dis à très bientôt merci à toi Alingen à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz